salut tout le monde aujourd'hui quand vous le voyez on se retrouve pour un nouveau tuto sur la chaîne youtube the fisher channel comme d'habitude si la vidéo vous plaît je dis le début au moins c'est placé si la vidéo vous plaît n'hésitez vraiment pas à bombarder la barre de pouces bleus vous mettez le petit pouce bleu ça vous prend deux trois secondes aujourd'hui un nouveau tuto sur une catégorie de leur on est encore loin d'avoir tout fait à chaque fois je réfléchis ça qu'il y en a tellement des catégories de leur c'est ouf il ya légèrement de quoi faire et donc là une catégorie de leur pareil je pense c'est pas la catégorie la plus employée il s'agit des lames vibrantes ou blade mais en français en tout cas généralement en france on appelle ça l'âme vibrante leur de prospection rapide que je rangerai principalement avec crankbait et lipless la façon de la reconnaître généralement c'est un bout de plomb un bout de ferraille tout fin tout lourd tout danse généralement le plomb vers le bas souvent être équipé d'origine d'une agrafe et surtout vous allez avoir plusieurs positions pour la faire nager ça ce sera la petite particularité elles l'ont quasi tout généralement sur le dos vous allez avoir un deux ou trois trous et en fait ces attaches vont permettre à la lame vibrante de nager plus ou moins incliné plus la tâche va être vers l'arrière plus leur va nager droit plus la tâche va être vers le devant du leur plus leur va nager incliné et théoriquement va descendre un petit peu plus dans la couche d'eau généralement on met au milieu où généralement on garde celle qui est montée d'origine mais sachez qu'en tout cas vous pouvez changer c'est toujours important à savoir autre avantage ça ne coûte pas très cher on en trouve très souvent en dessous de 10 euros il y en a qui essayent d'en faire des plus sophistiqués je pense vous en verrez peut-être dans gros plans pas sûr il y en a même des fois qui sont en plastique qui sont un peu plus épaisse qui vont avoir des formes un petit peu bizarre mais bon généralement ça reste un bout de ferraille avec les différentes attaches le plombage vers le bas votre particularité aussi c'est les âmes sont généralement c'est des âmes sont doubles qui sont montés sur les lames vibrantes tout simplement pour éviter que ça s'accroche les âmes sont vont toujours se positionner comme ça généralement et donc en gros ça va éviter alors attention c'est encore une fois c'est pas une science exacte mais ça va moins s'accrocher généralement qu'un triple alors qu'un trip là je me serai déjà accroché donc ça va être le petit avantage elles sont pas toutes montées en en âme sont double il y en a qui sont montés en trip beaucoup sont montés en double il a même des fois qu'ils sont montés avec juste un âme sont simples je sais que sakura là d'ailleurs c'est une sakura que j'ai dans la main les toutes petites de sakura sont montés avec un seul âme sont simple sur l'arrière du leurre donc voilà en tout cas sachez que ça peut passer dans les obstacles relativement bien au niveau des poissons ciblés perche quasiment à 100% pas que mais en tout cas c'est vraiment à l'heure qui est fait pour la perche ça déclenche les perches c'est fait pour ça les brochets peuvent aussi bien réagir des fois dessus faites attention si vous pêchez le brochet avec mettez un baline adapté là par exemple je jouais temps quoi 30 je dirais bon s'il ya un brochet qui tape là dedans vous allez vraiment serrer les fesses donc voilà faites gaffe si vraiment vous recherchez le brochet ou si vous savez qu'il ya beaucoup de brochets mettez un petit avançon ou mettez un baline en titane pour essayer de pas vous faire de pas vous faire couper au niveau de l'animation vous allez voir il ya quand même pas mal de choses à faire mais c'est vraiment vraiment un leurre sympathique et en plus je pense aussi sous exploité en france très honnêtement je pense pas que c'est si péché que ça vous me direz en commentaire si vous pêchez vous pas beaucoup avec les petites lames vibrantes gros avantage juste avant l'animation c'est que ça se lance très loin au niveau de l'animation vous allez voir rien de très compliqué on va commencer en tout cas par la plus simple qui vous permettra de prendre du poisson vous l'avez vous avez l'habitude regardez moi ça se jette à une distance ça par contre c'est ouf du cranking du cranking à fond là à fond la caisse j'ai cru j'étais pas du tout près j'ai cru en fait c'était juste un herbier mais vous faites du cranking à fond la caisse et ça si jamais vous passez dans les bandes perches vous allez soit vous allez les prendre soit quand vous allez revenir vous allez en voir 10 15 qui vont suivre d'ailleurs je vais vous faire nager l'heure juste devant parce que je pense que ça va se voir donc ça nage regardez moi ça on voit vraiment bien ça vibre pas mal dans la canne ça sent bien et c'est vraiment des vibrations c'est très frénétique mais ça c'est vraiment c'est vraiment un super leur de prospection ça se lance loin ça permet c'est ça en plus qui est cool c'est que ça permet d'atteindre des spots que vous atteignerez pas avec un crankbait par exemple des crankbait qui jette aussi loin qu'une lame vibrante va quand même falloir chercher on va refaire un petit lancer comme ça mais voilà hop vous lancez vous ramenez cannes haute j'aime mettre cannes haute pour éviter de d'accrocher le fond et vous ramenez comme ça comme un gros bœuf si jamais vous avez des des bancs de perche franchement ça va super bien imaginons voilà qu'il ya une chasse de perche que vous voyez vraiment des bancs de perche des mêmes des chasses des alvins sauter vous prenez une petite blade ça se monte vite en plus vous la lancer vous passez à fond dans le banc et s'il ya des perches normalement qui chasse ça devrait le faire deuxième animation ça va être la même chose mais tout simplement vous allez vraiment les pouvoir aller plus lentement il n'y a pas besoin de mouliner comme un gros bœuf pour que ça nage une lame voyez même à faible vitesse la lame nage il n'y a pas de problème avec ça c'est ça aussi l'avantage honnêtement avec une lame c'est que vous pouvez aller très vite comme très lentement ça passera quoi voilà là maintenant on va passer sur une animation complètement différente hop on va lancer on va laisser la lame se poser sur le fond et là en gros le but ça va être de l'animer doucement sur le fond un peu comme un poisson qui sera en train de mourir vous savez qu'ils seraient qui se poserait sur le fond et qui remonterait comme ça qui papillonne et qui redescendrait on va essayer de faire à peu près la même chose donc en gros on se pose sur le fond et on lui met comme ça on l'a fait remonter dans la couche d'eau on la laisse redescendre hop là tout doucement vraiment pas une animation vive vraiment une animation très douce tout doucement comme ça et on la sent vibrer à chaque fois ça nage aussi à la descente il n'y a pas de problème hop tout doucement et comme ça tout doucement ça sur le basse par exemple aussi basse perche les poissons peuvent carrément venir la ramasser quand elle est posée sur le fond je fais vraiment doucement donc j'arrache pas trop les herbiers et ça c'est vraiment une animation très lente qui peut permettre de faire la différence quand les poissons ne sont pas suiveurs sur d'autres techniques et ensuite on va faire un dérivé de celle là mais en mode bien plus bourrin donc d'animation là c'est une sorte de dents de scie mais une dents de scie très douce en la posant sur le fond là vous pouvez faire pareil mais hop vous mettez des grosses tirées hop et vous mettez des grosses tirées et là ce qui est cool c'est que vous pouvez vraiment traverser les couches d'eau donc pêcher vraiment sur plusieurs profondeurs et pour trouver les poissons actifs ça peut vraiment être cool c'est l'avantage maillère c'est vraiment à l'heure de prospection rapide comme je vous disais tout à l'heure c'est vraiment comme enfin moi je le range dans la même catégorie que le crankbait le lipless vous pouvez prospecter vraiment servez vous en pour prospecter quand vous arrivez dans un plan d'eau que vous connaissez pas voilà là par exemple là bas je commence je commence je jette là bas je ramène et en fait je pêche comme ça je fais un je fais comme un cadran je pêche devant moi je fais tout le tour du lac là et si jamais il ya un banc de perche active dans l'eau logiquement vous allez le trouver ou au moins vous allez voir suivre ce que l'avantage c'est que c'est souvent des leurs qui font suivre en plus ça quand ça va arriver au bord vous allez voir des perches derrière vous allez vous dire ah là il ya peut-être un truc à creuser et au pire vous changerez de leur pour peut-être trouver le leur qui les fera mordre mais voilà en tout cas vraiment à l'heure super prenant les lames vibrantes les blades c'est vraiment alors je pense un peu sous-estimé qui vaut pas très cher qui permet de prospecter qui est simple en plus quand vous débutez ça fait vraiment partie des leurs à voir quand vous débutez ce que ce qui est cool en plus et que ça sent dans la canne vous sentez le leur nager vous le sentez vibrer donc c'est pas trop perturbant quand on commence ça coûte pas cher ça se lance loin ça s'accroche pas tant que ça donc vraiment allez-y si vous débutez prenez des lames vibrantes chez comme on met quand même assez souvent dans les fisher box donc ça devrait je pense vous permettre en tout cas de faire des poissons surtout des perches comme d'habitude l'espace commentaire est là pour ça si j'ai oublié quelque chose si vous avez des animations par exemple si vous la lame vibrante vous utiliser de telle ou telle façon dites le dans l'espace commentaire ça pourra servir à moi et à tous les autres qui regarderont votre commentaire donc vraiment n'hésitez pas à faire ça ça sera utile pour tout le monde là dessus on se dit à très bientôt et moi je vais continuer à tourner d'autres tutos chose tout le monde et moi j'ai oublié et moi j'ai oublié j'ai oublié et moi j'ai oublié